Le premier acte manque cruellement de relief devant les buts, peu de prises de risques de part et d'autre. Et pourtant, à la 27e minute de jeu, Jordan Bustin rate son intervention sur un coup franc de Kevin Kiss. 1-0, but gag et pire scénario pour le RFC Liège qui doit courir après le score. Aux alentours de la 35e minute, Yannick Loemba voit son tir repoussé par Jordi Beline, laissant Emarine rentre au vestiaire mené au score. Au retour des vestiaires, le bloc lambourgeois est très compact, mais Liège parvient à poser son jeu. A la 74e minute de jeu, superbe frappe à distance de Jordan Bustin. Un partout, le RFC Liège n'a rien lâché et ses efforts sont récompensés. En fin de partie, Liège à 10 se montre encore présent offensivement. Le coup franc de Yannick Reutten termine son voyage sur la barre de Jordi Beline. Le match en restera là, 1-1, score final. Je pense qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps où on a laissé peu d'espace, on a récupéré beaucoup de ballons. C'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasion parce que le jeu était assez fermé. Mais sur l'ensemble, je crois que le match nous l'est amplement mérité. Mais c'est surtout la réaction des joueurs qui est positive aujourd'hui et qu'on doit retenir parce que ce n'est pas évident de venir ici. Les deux premiers de National Han se quittent dos à dos et confortent leur place dans le top 3. La prochaine rencontre des sangs et marines aura lieu dimanche prochain à recours, dès 15h contre les U23 de l'Antwerp. Sous-titrage Société Radio-Canada